Père Baldo, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria en cette année de grâce 2022. Eh oui, bonjour et belle et sainte année à vous tous. Sainte, heureuse année de la part de toute notre équipe. Et tous ceux qui vraiment sont liés à Radio Maria. Et bon, je vous fais en retard les voeux de Noël, car avant Noël, j'ai attrapé moi aussi le Covid. Et je suis très content parce que j'ai partagé un peu ça avec beaucoup de malades qu'on porte dans la prière. Mais bon, c'est passé et donc on s'est mis au service du Seigneur en continuant notre cheminement pour la croissance chrétienne, pour devenir chrétien parce qu'on le devient de plus en plus. Et aujourd'hui, je vais faire la synthèse de tout le mystère de Noël. À manière qu'on comprend bien à quoi on va arriver, par exemple, dimanche prochain, quand on va fêter le baptême du Seigneur. Pour le faire, je prends tout de suite une lecture de l'évangile qu'on a pris le jour de Noël. C'est le prologue de Saint-Jean. Ce n'est pas simplement la lecture la plus difficile de l'évangile des gens, mais à mon avis, c'est le plus difficile de tout le Nouveau Testament. En effet, on voit dans le premier verset des gens, au commencement, alors certaines versions disent « était le verbe ». Et d'autres versions, même d'autres églises, etc., ils mettent « au commencement était la parole ». En effet, Jean, il est comme dans une espèce de répétition du premier verset de la Bible. Comme s'il veut donner quelque chose qui va commencer à la même façon de la Genèse. Et vous vous rappelez bien, Genèse 1.1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Mais Jean va commencer à la même façon, avec la même expression, au commencement, mais après, va changer complètement. Et moi, je dirais presque, va être complètement à rupture. Il va changer complètement le sens. Alors, il faut comprendre bien qu'au temps de Jésus, au temps de l'évangéliste Jean, il y avait beaucoup de rabbins qui prenaient le Talmud. Et dans le Talmud, il y a une expression très intéressante pour certains côtés, mais Jean n'est pas d'accord avec cette théologie. La création était faite par Dieu, finalisée au commandement. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est justement quelque chose qui va dire ce qu'il va y avoir après, c'est-à-dire la loi qui rend, dira Paul, esclaves. Et Jean n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord ? Voyons bien. Déjà, pourquoi les commandements ? Décalogos. En effet, Jean va utiliser le même terme de la Bible traduite en grec, qui appelle les commandements le décalogue, les dix paroles. Logos, déka. Deka, c'est les dix en grec. Logos, c'est les paroles, c'est les pensées. C'est quelque chose qui, Dieu dit, et crée tout le monde. Bien, Jean va dire exactement comme ça. Au commencement, était le Logos. Alors, on a le verbe, la parole, c'est juste. Mais attention bien, parce qu'en lisant tout le passage, on peut se rendre compte de la signification très profonde. Jean sera appelé par tous les pères de l'Église, le théologien, au théologos. C'est lui qui va en profondeur, représenté par l'aigle, celle qui voit bien en profondeur ce qui se passe, pour pouvoir, justement, d'en haut, dominer et comprendre, justement, comment intervenir en bas. Alors, Logos est un terme qui veut dire parole. Mais, si on veut, c'est plus proche au français projet. C'est justement quelque chose qui Dieu formule dans son cœur, avec une pensée, une parole, bien sûr. La Genèse même dit, Dieu dit et les choses sont faites. Donc, c'est vraiment quelque chose que, en effet, Dieu a, aujourd'hui, dans le jargon, on dirait, « Ah, j'accueure cette idée ». Bon, ce n'est pas une idée. C'est beaucoup plus que ça. Je fais un exemple, peut-être banal, pour comprendre. Si je dis le mot « maison », Le mot « maison », c'est justement quelque chose de concret. Mais c'est aussi une idée, un projet, quelque chose à faire, à réaliser, à communiquer, à manifester. Voilà l'exemple de ce Logos. Jean, dans ce prologue, en effet, nous dit que le mystère de Noël est avant la création du monde. C'est-à-dire, avant que Dieu crée le monde, il y a un projet de Dieu. On pourrait traduire, avant que Dieu crée le monde, il y a une espèce de communication que Dieu veut faire. Un mystère de salut, un mystère de rédemption qui est inscrit naturellement dans l'homme. Donc, c'est pour cela que je crois, avec beaucoup d'espères qui ont écrit déjà sur ce passage, qu'en effet, il y a une polémique de Jean contre une certaine théologie du temps d'interpréter la communication finalisée au dit commandement, vu que, dans le même évangile de Jean, au chapitre 13, verset 34, Jésus-même nous dit « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est la nouveauté du mystère de salut. C'est pour cela que Noël est le mystère où Dieu, dans le prologue c'est écrit, il va choisir notre chair. Il va, justement, s'incarner dans la faiblesse, dans le catéchisme abrégé, le catéchisme de l'Église catholique abrégé au numéro 103, à la question « Qu'enseigne l'Évangile sur le mystère de la naissance ? » Nous voyons quelque chose d'intéressant. À Noël, la gloire du ciel se manifeste dans la faiblesse d'un nouveau-né. La faiblesse devient l'espace de la manifestation, de la communication de ce projet de Dieu de sauver, d'aimer. Et quand Jésus va naître, il va être offert au temple. Donc, la Sainte Famille va obéir aux lois et de l'Empire romain, parce que Joseph va descendre à Bethléem pour, justement, obéir à une loi qui ne vient pas de Dieu. Le recensement, qui est dans la Bible, est toujours quelque chose de négatif. Pour la Sainte Famille, ce n'est pas quelque chose de négatif. Joseph va obéir à la loi de Rome. Mais la Sainte Famille obéit aussi à la loi de Moïse parce qu'il va au temple offrir le premier-né. Et on sait bien qu'est-ce qui s'est passé avec Simeon et la prophétesse Anne qui manifestent, justement, le Messie d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont descendre dans l'Égypte. Le Messie est persécuté. En effet, ce mystère est le mystère que Dieu lui-même va vivre ce que chacun de nous vit tous les jours. J'aimerais bien dire, avec un gergot qui utilise beaucoup mes jeunes à l'école, on a beaucoup de galères. Et je disais à certains jeunes, mais tu te sens esclave. Mais si tu te sens esclave, accueille, accepte ce Jésus. Parce que c'est ça, la fin de Noël. C'est faire naître Jésus. Donc, on a fait la crèche, j'espère. Et dans la tradition, normalement, la crèche, on la tient jusqu'au 2 de février où on va fêter la chandeleur, donc la présentation au temple. Mais ce dimanche, il va être le baptême du Seigneur. Le baptême a vraiment une signification très profonde. C'est-à-dire, la théophanie, la manifestation. C'est un mot grec qui dit manifestation. Phanos, c'est presque un éclatement de lumière. La manifestation de Dieu. Théophanie. Manifestation de Dieu. C'est manifeste à qui ? À des mages. À des gens qui viennent d'Orient. Selon la tradition, peut-être, il y avait même quelqu'un de l'Afrique, des sabbats en Éthiopien. Et nous savons bien qu'ils vont offrir des cadeaux à Jésus. Eh bien, cela va manifester ce projet de Dieu, ce logos de Dieu, qui est un mystère, oui, caché aux yeux d'Hérode. Hérode va essayer d'arrêter le Messie. Il va tuer même les premiers-nés. Mais il ne va pas arriver. Parce que la Sainte Famille va vraiment protéger le projet de Dieu. Et il va obéir. Il va retourner de l'Égypte. Voilà encore un exemple de l'Exode. Donc, si la fuite et le massacre des innocents annoncent que la vie entière du Christ sera le signe de la persécution, je cite justement le catéchisme de l'Église catholique à abrégé au numéro 53. Son retour d'Égypte rappelle l'Exode présent de Jésus comme le nouveau Moïse. Voilà la nouveauté. Il est le libérateur véritable et définitif, nous dit le catéchisme. Et c'est pour cela que là nous voyons justement un cheminement. Après, il y a 30 ans de silence. Le temps en famille, le temps dans lequel le Fils de l'homme a besoin de prendre conscience de son appel, de s'éformer. Là, vraiment, on nous dit combien nous avons besoin de temps pour s'éformer. Parfois, nos catéchumènes me disent, « Mais Père, quand je veux être baptisé, c'est depuis déjà un an, un an et demi que je marche, c'est quand mon baptême ? » Et alors, moi, je dis, écoute, Jésus a reçu son baptême à l'âge de 30 ans. Donc, c'est vraiment génial. Alors, quelqu'un me dit tout le temps, « Ah, mais alors, il ne faut pas baptiser les petits-enfants. » L'Église a pris une belle tradition de baptiser les enfants petits pour les éduquer en famille et dans l'Église pour les permettre, après, de prendre conscience de leur appel. Et donc, on distingue le baptême du sacrement de la Confirmation. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien dire aussi quelques mots sur ce que, en effet, le mystère de Noël va produire tout au long de la vie de Jésus. Et par Jésus, il peut se manifester dans notre vie. C'est un mystère de rédemption, c'est-à-dire de racheter, justement, notre vie. Le nouvel Adam, le nouveau Moïse, va nous mettre dans un cheminement qui va nous arracher du péché. Et nous savons bien qu'il y a un nouveau maisselle. Et dans le Gloria, maintenant, on ne dit plus agneau qui enlève le péché sans S au singulier. Et on l'a changé en mettant le pluriel avec les S. Parce que Jésus est vraiment celui qui va nous aider. La Bible, les Évangiles l'appellent le paraclet, l'avocat, le défenseur. C'est vraiment, avant le Saint-Esprit, c'est Jésus qui va nous défendre. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier-né. Ça ne veut pas dire que Jésus, la Sainte Famille, a eu d'autres enfants. Mais simplement parce qu'à travers Jésus, Jésus, très intéressant dans l'Évangile des gens, il y a un passage qui, en effet, nous dit que la parole, que ce projet, ce logos, était un Dieu. C'est-à-dire qu'en effet, Jésus n'est pas comme Dieu, mais Dieu est comme Jésus. Ce n'est pas un jeu de mots. Mais c'est vraiment la manière des gens de nous dire qu'il y a un cheminement où Jésus va nous confier une condition de pouvoir entrer dans quelque chose qu'on a perdu par le péché originel. Voilà pourquoi dimanche prochain, on va entendre dans les Écritures que Jésus va descendre dans le Jourdan. Le Jourdan, dans l'Écriture Sainte, c'est plein de vies. Si on regarde la géographie biblique, le Jourdan part du nord, donc là où il y a beaucoup de végétation, là où la Bible place justement le paradis, l'Éden, jusqu'à arriver à un certain moment dans une région qui est justement dans le désert, plus en bas du niveau de la mer, et arrive à la mer morte, là où il n'y a plus de vie. Ça me semble presque une attitude parfois de certaines familles, de certains endroits où peut-être l'un ou l'autre, il est trop vivant, il est trop amoureux, tellement de nous enlever la vie. Quand il y a trop de vie, il y a presque quelque chose qui ne peut pas vivre. Voilà la mer morte, il n'a pas une cellule tellement de présence de sel minéral. C'est un peu une image, c'est Jésus va se plonger là-dedans, à Betabara, c'est un lieu très proche de la mer morte, justement là où il peut réactiver, révitaliser les eaux. Tout le monde s'est baptisé dans les eaux parce que j'ai un prêché à un évangile, une nouvelle de conversion, justement pour demander, c'est convertir, de changer comportement, de changer vie. Mais là, Jésus n'a pas besoin de changer vie, s'il est vraiment Dieu. Il est descendu pour prendre ses péchés. Justement, voilà, il est la conséquence normale, c'est pour cela que dimanche prochain va être le dernier dimanche du temps de Noël et va commencer le temps ordinaire. Parce que justement, c'est la conséquence de ce projet de Dieu que Dieu a dans son cœur pour l'humanité. Quelle humanité, c'est-à-dire l'homme, la femme, puisse réjoindre la plénitude de la condition divine en Christ Jésus. C'est-à-dire, le baptême va être un changement. Moi, je l'entends dans beaucoup de témoignages des catéchumènes qui sont baptisés vraiment, ils témoignent le changement de leur vie. Une paisibilité, quelque chose qui les fait rentrer vraiment dans ce projet optimiste de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons dans les galères pour citer mes jeunes à l'école. Mais c'est vraiment, nous manifeste une espérance parce qu'il est inscrit à nous. Il nous a créés, je dirais presque en interprétant le prologue de Saint Jean, pour accueillir le Logos, c'est-à-dire cette parole, ce projet de Dieu qui s'est fait cher à nous, dans notre faiblesse. Et il a choisi un bébé, un enfant, vraiment la faiblesse plus claire devant nos yeux. Il a besoin pour vivre, il a besoin d'un papa, d'une maman, il a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à grandir. Et voilà l'optimisme de Dieu. Ce n'est pas la religiosité des commandements qui nous demande simplement d'être les juges de nous-mêmes. Parce que si nous prenons des commandements simplement en manière plate, et on va les suivre, voilà, bêtement, tous, on est nous les juges. On n'a pas besoin de Dieu. À la fin de notre vie, c'est ce que nous avons fait à la suite des commandements qui va dire si on est appelé au salut ou sinon à la damnation. Mais Dieu va changer avec une nuance très profonde, c'est-à-dire accueillir Jésus, commencer une vie nouvelle par le baptême, dans cette vie chrétienne, va être vraiment la nouveauté de l'Évangile, la nouveauté de ce que nous sommes appelés à faire. Voilà l'optimisme de Dieu. Voilà l'optimisme de l'évangélisation auquel nous sommes appelés. C'est pour cela que ceux qui reçoivent le baptême, normalement, sont des témoins vraiment géniaux, parce qu'ils ont un témoignage qui touche le cœur, qui touche vraiment, parce qu'ils sont cohérents, ils ont vécu cet accueil de Jésus. Jésus est né dans leur crèche antérieure. Et nous voyons vraiment ce qui s'est dit par l'évangéliste, par exemple, toujours dans le prologue, premier chapitre de Jean, au verset 18, qu'à un certain moment, étonnement, Jean va dire « Dieu, personne ne l'a jamais vu. » « Dieu, personne ne l'a jamais vu. » Comme peut l'évangéliste affirmer une chose de tel genre. Dans la Bible, on lit que même dans l'Ancien Testament, Moïse, Aaron, les 70 anciens, bon, ils ont vu Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu descendre. Eh bien, avec cette affirmation, nous voyons la polémique de Jean qui dit, en effet, que c'est une expérience partielle, en effet. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et donc, la loi, c'est simplement quelque chose qui peut nous aider pour arriver à accueillir Jésus, mais n'est pas suffisant. C'est pour cela qu'il va dire « Dieu, personne ne l'a jamais vu. » Et c'est pour cela que Jésus va dire à l'apôtre, à Philippe, qui dit « Montre-nous le Père. » Qu'est-ce qu'il va dire Jésus ? Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, celui qui a vu Jésus, Jésus n'est pas comme Dieu, je vous disais, mais Dieu est comme Jésus. Donc, la loi a fui donnée par Moïse, nous dira le prologue, mais la grâce est la vérité, c'est-à-dire cet amour généreux, cet amour fidèle de Dieu dans ce projet qui veut être communiqué sont venus par Jésus-Christ à travers son baptême. Donc, Jésus est l'unique, véritable manifestation de Dieu. C'est pour cela qu'à la fin de l'Évangile, Jésus va donner la mission de continuer son œuvre. Et j'aime bien l'Évangile de Matthieu et de Luc où il y a une expression où Jésus dit « Comment je voudrais que ce feu soit allumé à Luc ? » Ou sinon, « Je vous envoie là où je voudrais aller. » Mais en effet, Jésus ne va pas aller, ce sont les disciples à aller. C'est chacun de nous qu'on va continuer l'œuvre de Jésus avec la même puissance du Saint-Esprit si vraiment on accueille ce Fils de Dieu qui va nous faire devenir nous tous avec nos péchés, avec nos faiblesses, avec ce que nous sommes justement enfants de Dieu. Et justement, il faut savoir bien tout le parcours que le catéchisme nous dit que ce Messie a fait dans la persécution. Le prologue verset 12 nous dit « Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. » Alors, ce n'est pas une polémique contre quelqu'un qui ne l'a pas reçu. Jean ne veut pas faire la morale à quelqu'un, non. C'est vraiment un cri pour nous faire réveiller, pour ne pas nous faire tomber comme d'autres qui ne l'ont pas accueilli. Vous imaginez, ces Juifs qui attendaient le Messie. En effet, ils n'ont pas reconnu le Messie d'Israël, ils n'ont pas reçu Jésus. Et alors, il va dire au centre du prologue une chose vraiment formidable. « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Voilà pourquoi c'est fait cher. La parole. Il a habité parmi nous. Il a habité pour rendre possible que cette faiblesse que nous expérimentons à chaque instant, surtout maintenant, dans ce période de la pandémie, dans toute crise, et il y a beaucoup de crises, crises économiques, crises politiques, crises vaccinales, crises… Regardez, ce sont des crises qui parfois nous mettent en polémique les uns contre les autres. Mes frères et sœurs, nous ne faisons pas avoir. Choisissons Jésus. C'est ça qui est le plus important. Lui nous demande d'accueillir son esprit pour pouvoir avoir la même capacité de Jésus, d'aimer, d'être quelqu'un qui va accueillir la parole. À la fin du mois, on va fêter la fête de la parole, justement pour annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle. Et surtout, devenir une seule chose avec Jésus. Jésus rentre dans ma vie en manière crédible, en manière cohérente, en manière de faire de moi un sanctuaire, presque un tabernacle. Et comme nous, quand nous rentrons à l'Église, nous signons avec le signe de croix, ce signe d'amour que sauve tout le monde, nous plions nos genoux, justement, devant la présence de Dieu. Comme ça, chacun de nous, si vraiment est cohérent, il a vraiment la présence de Dieu. Cette présence de la vraie lumière qui éclaire tout homme, comme nous dit le prologue, en venant dans le monde. Je viens de recevoir d'un ami qui suit par Facebook. et il m'a dit « Marie a sa mère à l'hôpital, depuis un mois, il combat entre la vie et la mort. » Et il m'a dit « Merci, Père, parce que vous m'avez fait du bien. » Mais comment faire quand tout semble aller contre soi-même ? Alors, j'aimerais bien prendre l'évangile de Matthieu qui va vous répondre très bien comment faire dans les moments de tempête. J'ai fait une soirée de prière vraiment hier soir avec mes amis en Internet et je cite l'évangile de Matthieu. Jésus en Matthieu chapitre 11 verset 28 il dit comme ça « Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. » Il y a des choses qui nous contrôlons, il y a des choses qui nous contrôlons directement. Parfois, nous contrôlons d'un point de vue indirect, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, il faut, Jésus dans ce verset, il utilise le premier verbe « venez ». Après, il dit verset 29 « Prenez sur vous mon jus ». Deuxième verset, c'est prendre son jus, partager avec Jésus notre poids, le mettre dans la prière, l'offrir, parce que quand on va offrir une souffrance, une souffrance devient offrande et donc ça va être transformé en lui. Le jus, c'est à double portée, donc on n'est pas seul à porter le poids et la charrue, on peut continuer à la porter, mais parfois, si on n'a pas les forces, c'est lui qui la porte. Et enfin, il va dire Jésus « Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur ». On a besoin de marcher derrière Jésus, pas dans ses pas, parce que c'est lui qui nous apprend l'humilité, contrôler trop, vouloir trop façonner les situations. Parfois, il manifeste un orgueil qui en effet ne nous donne pas de repos. C'est comme ça qu'il nous dit à la fin du verset 29 et ainsi, vous trouverez le repos pour votre âme. Amen. Voilà Marie, j'espère que vous serez content de ma réponse et je l'offre à tout le monde qui en effet, voilà, il se trouve dans ce moment difficile avec beaucoup de souffrance, beaucoup de pression, beaucoup de peur, vraiment, n'ayez pas peur comme disait Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur mais vraiment venez à Jésus, apprenez de son humilité et surtout, prenez ce jus qui vous donne le repos. Amen. Bien, avec ces mots, je pense qu'on a terminé cette émission et je vous donne rendez-vous à la prochaine, au prochain vendredi à 14h pour devenir chrétien. Ciao, à la prochaine. Père, à bientôt, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada